Bien bonsoir GeneViewer, bienvenue dans cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir de te retrouver en ce 5 jours de mercredi. La rentrée des classes est arrivée pour la région où je suis, mais là tout de suite, on va se détendre, on va se poser. Prends ton petit café, ton petit téton, chocolat chaud, tu te poses dans ton lit, dans ta chaise, dans tes chiottes, où tu veux. Et aujourd'hui, ce sont mes lectures en manga volume 18, et cette fois-ci j'ai pas oublié le nombre, donc bah sans transition, on y va tout de suite. T'as vu, j'ai quand même mis une transition. Et donc on commence avec le tome 38 et 39 de Bleach, voilà la suite logique de mes dernières lectures en manga. J'avais encore 2 tomes de Bleach, je les ai lus, je les ai rincés de mille, je suis à fond sur Bleach comme tu le sais, voilà. Là pour l'instant j'en ai plus, il va falloir que j'en trouve deux calmes. Mais Bleach, je redécouvre Bleach, je vous le dis tout le temps dans toutes mes lectures, mais je redécouvre Bleach à travers les tomes, et c'est trop bien. Je ne connais même pas la fin de Bleach, c'est pour te dire. Pour la petite histoire, bon bah c'est la petite guerre encore, hein. Ils sont tous en train de se marrave la gueule, dans la ville de... j'ai oublié le nom mais je vous le marque là, juste là. Et puis donc on voit tous les commandants, tous les sous-commandants, les premières divisions, etc. se foutent sur la tronche. Les méchants meurent, sinon ça serait pas drôle. Et puis voilà quoi, donc c'est du bon vieux chounet, bien bourrin, là où je suis en ce moment, c'est du bourrinage de mille. Là il y a même plus d'histoire. C'est tout le monde y va, tout le monde se met sur la gueule et puis bon bah. On passe au tome 12 de One Punch Man qui m'a extrêmement déçu. Je vous le dis depuis plusieurs fois là dans mes vidéos que plus ça va, plus je suis déçu de One Punch Man. Et je compte même arrêter One Punch Man. Car là le tome 12 m'a fait vraiment... bah... bof quoi. Déjà je trouve qu'à partir du tome 8, tome 8 je rappelle fin de la saison 1 de One Punch Man en animé. Et bien je trouve que le manga n'est plus ce qu'il était. Alors peut-être aussi c'est que les 7 premiers tomes ont été en fusée, tu vois. Et là ils arrivent à se stabiliser je pense. Sauf que bah... moi personnellement je m'attendais à plus. Et là on est dans du train-train, bof, voilà. Du coup je suis un peu déçu de l'arc du moment de One Punch Man. Peut-être que dans le futur ça va mieux évoluer. D'ailleurs si vous lisez des scans sans spoiler les gens et sans me spoiler, dites-moi dans les commentaires si ça vaut le coup encore de continuer à lire One Punch Man ou pas. Et voilà j'étais un petit peu déçu de ce tome 12 malgré que voilà ça soit très bien dessiné, que les combats sont extrêmement stylés etc etc. Voilà c'est... je bof. Ensuite pour me requinquer le coeur après cette déception, et bah c'est le tome 2 d'Origin. Et Boyushi est toujours aussi bon dans ses mangas parce que tu ris quoi. Malgré que ce tome 2 soit un peu plus posé que le tome 1, ce qui est normal parce que le tome 1 voilà c'était pour faire vendre le tome 2, là on est dans la continuité d'histoire. C'est toujours aussi intéressant, c'est toujours aussi ouf et les dessins sont toujours aussi magnifiques. Et franchement, je sais pas comment l'exprimer mais je pense que Boyushi a un talent fou pour le manga. Et Sunken Rock nous l'a prouvé. Et là je pense que Origin, voilà il y a plus rien à dire. Ça va être un grand du manga je pense. Et je trouve ça trop bien. Ça a un rapport avec ce qu'on vit en ce moment, avec la nouvelle technologie, l'intelligence artificielle, la robotisation. On en a vu là, alors je sais pas comment ça s'appelle une entreprise qui a réussi à faire un robot, qui marche et qui réagit comme un humain. C'est ouf et je trouve que ça va trop bien avec ce qu'on vit en ce moment. Et vraiment Boyushi, gros talent, gros big up à Origin tome 2. Ensuite, tome 14 de Black Clover, on est toujours dans la sélection des chevaliers qui vont aller faire leur mission, un petit peu difficile là, j'ai oublié le nom parce qu'à force ça m'est sorti de la tête. Et on découvre de plus en plus le caractère de certains personnages. Et ce tome 14 m'a redonné, tu vois, joie de vivre, partagé comme dirait je sais plus qui. Et on découvre enfin qui est la top du crépuscule et ça choque. Alors tout le tome se concentre encore sur cette partie de sélection de chevaliers royaux. Royaux, pas Royale. Mais c'est toujours du Black Clover, c'est toujours du Shonen. Donc on a des sorts en veux-tu en voilà, on a des techniques en veux-tu en voilà, on a des stratégies en veux-tu en voilà. Et on voit un petit peu la magie de l'Empereur Mage et putain de sa mère. Asta continue d'évoluer à travers ses combats et ça devient de plus en plus ouf. Yuno aussi, on voit qu'il commence à comprendre que Asta, ben, il est pas si mauvais que ça. Black Clover, petit Shonen des familles, 14 tomes, franchement c'est trop bien. Ensuite, on passe au tome 8 de Fire Force, d'Atsushi, au Kubo. J'ai eu du mal. Plus ça va, plus j'adore Fire Force, c'est trop trop bien. J'ai eu du mal à accrocher avec Soulator, mais là, Fire Force, j'ai accroché tout de suite et j'adore. Y'a du Shonen, y'a de l'enquête, y'a des pouvoirs, y'a des trucs drôles. Les caractères des personnages sont très bien foutus. Chaque personnage a son utilité, chaque personnage n'est secondaire, n'est pas vraiment secondaire en fait. S'il était pas là, ben, ça manquerait à l'histoire. Enfin, cette histoire est trop bien foutue je trouve. Et donc, pareil, ça aussi, c'est un Shonen qui va être à la hauteur de Soulator, c'est sûr. Soulator, ça a été un très gros Shonen. Ça aussi, Fire Force, à force, ça va être un putain de Shonen aussi. Le dernier tome de cette lecture manga, et là, je... Voilà, quand j'ai terminé de lire ce tome, j'étais sur le cul. C'est le tome 13 de Tokyo Ghoulreux. Tous ceux qui ont lu le tome 13 de Tokyo Ghoulreux, je pense qu'ils ont été comme moi. Quand ils ont vu la fin, ils se sont dit, ok. La fin est très inattendue. Enfin, moi, je m'y attendais pas en tout cas. Mais, foie, putain de tome, hein. Là, Tokyo Ghoulreux, bon, on sent qu'on s'approche de la fin. Mais, euh, voilà, quoi. Je sais pas quoi vous dire de plus sans que vous spoil, quoi. Et Tokyo Ghoulreux, la fin. Alors déjà, Tokyo Ghoul, c'est ouf. Tokyo Ghoulreux au début, je trouvais ça un peu mou. Mais là, putain de merde, hein. Ce tome de, tome 13 de Tokyo Ghoulreux m'a fait vibrer de ouf. Et, putain, j'attends le tome 14, le tome 15 et le tome 16. Je crois que ça termine au tome 16, je sais plus. Mais, il me tarde les prochains tomes, là. Et enfin, comme toutes mes lectures mangas, ma lecture en cours. Je ne l'ai pas commencé, mais je vais le commencer. C'est le tome 1 de Murcielago. J'ai du mal à le dire. Qui m'a gentiment été envoyé par Ototo. Je devais faire un tome 1, euh, il y a pas très longtemps. Parce que ça fait un moment qu'il est sorti maintenant. J'ai complètement oublié, je suis désolé, Ototo. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le lire cette semaine, pardon. Et je ferai la vidéo tome 1, mercredi. Donc, pour ceux qui hésitaient à l'acheter, attendez mercredi, je vous donnerai mon avis. Voilà, les viewers, avant de terminer cette vidéo, je tiens à dire que j'ai fait les pré-sélections sur le concours Bubble. La vidéo se met juste ici. N'hésitez pas à aller voir si vous avez mis un commentaire, si vous êtes pré-sélectionnés. Car avec ces pré-sélections, je vais tous les prendre. Je vais les envoyer à Bubble. Bubble va vérifier si vous avez téléchargé l'appli. Et après, on verra ensemble qui on sélectionne pour le concours. Les résultats seront samedi. D'ici là, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à commenter, à rejoindre les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Activez la cloche. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémie Sensei. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501